Europe 1 Nico Celiagas, vous recevez ce matin l'un des porte-parole des gilets jaunes dans le Vaucluse, Christophe Chalençon. Bonjour Christophe Chalençon. Bonjour. Vous êtes l'un des porte-parole des gilets jaunes dans le Vaucluse, on l'a dit, vous étiez où samedi ? Au Champs-Elysées, en haut, à l'Arc de Triomphe, au milieu des gaz, voilà tout simplement. Vous avez pris des coups ? Non, pas de coups, mais on s'est fait gazer comme il faut, copieusement. Vous avez participé à la casse ensuite ? Non, jamais de la vie. Je suis trop respectueux des valeurs de la République et notamment du monument qu'est l'Arc de Triomphe. Non, jamais de la vie, jamais, jamais. Vous ne vous êtes pas rendu ensuite dans l'Arc de Triomphe ? Non, voyons. Pour y rentrer, il faut y être invité. Vous condamnez, Christophe Chalençon, ce qui s'est passé à l'intérieur ? Mais je le condamne... C'est l'aboutissement de 40 années de laxisme politique, voilà. C'est le fruit, le fruit de... Ça ne justifie pas quand même, la violence ? Ah mais la violence, le problème, c'est quand vous avez des gens, comme nous le voyons sur les vidéos, qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, qui sont mis à l'écart de la République, voilà ce qu'il arrive. Vous les condamnez fermement ? Mais je les condamne fermement, et c'est des gens qui ne devraient pas avoir accès à ce genre de manifestation, puisque la manifestation était pacifiste au départ. Est-ce qu'ils prennent justement la manifestation pacifiste en otage, d'une certaine façon ? Mais tout à fait. De toute façon, ils prennent toutes les manifestations en otage. Et vous, vous les dénoncez, vous leur dites, quand vous les croisez, parce qu'ils sont à côté de vous, j'imagine, il y en avait, place de l'étoile ? Ah mais bien sûr, moi j'en ai croisé dans toutes les rues, il y avait des marteaux, des barramines, voilà, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Je ne suis pas les forces de l'ordre, je suis un simple citoyen. Un citoyen, porte-parole des gilets jaunes dans le Vaucluse ? Oui, non, mais ça c'est la gouaille qui a fait que je suis là aujourd'hui. Ma maman m'a fait avec un esprit et une belle langue, donc voilà. Vous prenez la parole, vous avez toujours fait ça ? Vous avez fait de la politique ? Je me suis présenté une fois aux législatives, les dernières législatives, pour amener un sujet qui est aujourd'hui d'actualité, uniquement les assemblées citoyennes, voilà. Vous allez vous rendre à Matignon aujourd'hui ? Non, 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 aujourd'hui nous étions invités, mais nous avons demandé à ce que le rendez-vous soit repoussé pour nous structurer davantage et surtout peaufiner les revendications qui, à mon sens, ne sont pas assez fortes pour tout ce qui est en train de se passer. Deux questions, repoussé à quand ? Quand est-ce que vous demandez un nouveau rendez-vous ? Et qu'est-ce que vous demandez justement de plus par rapport à tout ce qui a été évoqué, ou notamment par rapport à l'ISF, par rapport à la taxation sur le carburant ? Repoussé normalement à deux-mêmes. Nous entendons confirmation, mais je crois que le problème, tout le monde le survole. Tout le monde veut mettre des petites rustines à une chambre à l'air qui est très crevée. Qui ça, tout le monde ? Je vous entends sur tous les plateaux, sur les politiques, une grande partie des gens ne vont pas chercher le fond du problème. Le fond du problème, c'est les 40 années de politique qui nous ont conduits à cet état. Donc aujourd'hui, M. Castaner et son gouvernement, avec M. Philippe, essaient de négocier quelques poignées de cacahuètes, mais le fond du problème, le mal est beaucoup plus profond. Donc vous demandez une remise à plat du système ? Tout à fait. Sur quelle base ? Nous demandons, et nous en sommes plusieurs, c'est la démission du gouvernement actuel, et avoir un véritable commandant, c'est-à-dire une femme ou un homme, qui va prendre le devenir de la France sérieusement. parce que je vous le garantis, si aujourd'hui rien n'est fait, je pense qu'aux Européens, nous ouvrons un large chemin à l'extrême droite. Mais les sondages depuis longtemps, et bien avant la crise des gilets jaunes, les donnent favoris, de toute façon un peu partout en Europe. Mais quand vous dites la démission du gouvernement, ça veut dire concrètement la dissolution du pardon ? Non, non, non. Je veux dire, l'Assemblée nationale est élue au suffrage. Le président est élu aussi au suffrage universel. Le gouvernement, l'équipage qui mène le navire, normalement à bon port, est mis en place par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, on le voit bien, il y a M. Castaner, qui n'a pas réussi pendant trois week-ends à gérer le mal. Et là, croyez-moi que si c'est simplement quelques cacahuètes qui nous sont offerts, ou si le cap est maintenu comme il l'est dit, et surtout, s'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons encore à la catastrophe. Donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement soit disqualifié, et que... Moi, je verrais bien un général de Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Un homme de poigne, et qui s'entoure de personnes... De Villiers, vous avez dit ? Oui, oui, le général. Le général. Un militaire ? Oui, tout à fait. Vous voulez un militaire à la tête du gouvernement ? Un militaire, il n'est plus militaire. Maintenant, il est en la retraite. Donc il a servi la France sur tout. Il a servi la France, que ce soit de gauche ou de droite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme de poigne qu'il faut à la tête du gouvernement. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, qui jusqu'à présent reçoit beaucoup de sympathie de la part des Français dans l'ensemble, reste un mouvement apolitique aujourd'hui ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous écartons tout ce qui est syndicat, nous écartons tout parti politique. Alors nous en avons de gauche, de droite, sur tous les extrêmes, qui essaie de s'accrocher à ça. Mais je veux dire, s'ils avaient eu la raison, ces parties-là seraient déjà bien en avant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez faire quoi samedi ? Samedi, nous allons déjà avoir le retour que Matignon va nous faire. Mais autrement, je veux dire, c'est un appel encore beaucoup plus important qui est appelé sur les réseaux. Je pense que vous les suivez. C'est blocage des raffineries, blocage des préfectures régionales, blocage des ports. Vous avez, dernière question, Christophe Chalençon, porte-parole des gilets jaunes dans le Vaucluse. Vous avez les moyens d'empêcher des mouvements de violence ? Non, non, nous n'avons pas les moyens. Nous ne sommes pas, comme je le dis, des gendarmes. Nous sommes là pour manifester le peuple et là pour manifester un mécontentement général. Nous y allons avec nos gilets jaunes et c'est tout. Après, si des casseurs, malheureusement, à Avignon, il s'est passé la même chose. Notre manifestation était déclarée en préfecture parce que depuis quand même 15 jours, nous avons réuni bon nombre de citoyens vauclusiens autour des points de blocage. Mais la manifestation est partie, est partie comme une... Voilà, parce que les gens ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus et à un moment donné, il y a des gens qui sont vraiment... Vous savez, quand vous restez 15 jours sur les points de barrage, sous la pluie, sous le vent, à faire monter la mayonnaise, à un moment donné... Ta part ! C'est tenir toutes ces troupes-là, ça devient compliqué. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Christophe Chalençon sur Orpins ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada